Bonjour, bienvenue à ma nouvelle chronique littérature, le lire et vous ? Aujourd'hui, le dictionnaire des mots parfaits, dirigé par Belinda Cannon et Christian Doumé. Alors en fait, il s'agit du petit dernier d'une trilogie qui s'appelait Les Trois Dictionnaires, éditées aux mêmes éditions, les éditions Thierry Marchès. Le premier, c'était Le Dictionnaire des mots manquants, le deuxième, Le Dictionnaire des mots en trop et le petit dernier, Le Dictionnaire des mots parfaits. Alors ça se lit vraiment comme un dictionnaire, c'est-à-dire que ça se picore. C'est des petits chapitres très très courts, puisqu'en fait, il a été demandé à plusieurs auteurs de dire quel était pour eux leur mot parfait. Du coup, il y en a certains qui ont choisi le mot parfait phonétiquement et puis d'autres qui sont allés un petit peu plus loin dans la signification de certains mots. Donc pour ça, c'est assez agréable parce que du coup, il y a plusieurs styles différents, il y a plusieurs univers différents. Donc ouais, non, je conseille. Et puis on redécouvre des mots de la langue française, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors moi, j'ai choisi de vous lire le mot, ou plutôt l'expression, qu'a choisi Franck Lannot, qui s'appelle « Tant pis ». Je m'en souviens comme si c'était cette nuit. Il neigeait des flocons gros comme des sablés, mous, opaques, entêtés. Et je traversais la ville, enfermée dans mon duffelcote en pesée. Je m'en allais dîner chez mes bons amis Clovis et Daphné. Nous dînâmes au passé simple, dans le respect des codes et de la tradition, avec porte-couteau et deux accents circonflexes. Au dessert, le ventre s'arrondissant de Daphné ne pouvait plus cacher le trop visible secret. Il faut qu'on te dise. Je bu une gorgée de vin blanc, domaine de gravité 2012, première côte de Bordeaux. Tout pouvait passer. J'appris la belle surprise de l'heureux événement. Et ce commentaire, en guise de codicile, nous l'appellerons « Brune-Haut ». Si c'est une fille, et tant pis, si c'est un garçon. Il faut qu'on te dise. J'appris la belle surprise de l'heureux événement, et cette précision, qui me propulsa six mois en arrière. Nous l'appellerons « Clémentin » si c'est un garçon, et tant pis si c'est une fille. Je fus au baptême de Brune-Haut, et à la première dent de Clémentin. De si beaux enfants, la joie de leurs parents, l'avenir de la nation, une promesse de bonheur. La vie qui va chahuta dans son grand chéqueur l'avalanche des jours, des mois et des années. Le temps passa, qui s'y connaît. Je croise mes contemporains, nous secouons nos mains, ou bisons nos joues, nous échangeons des mots, des phrases. Il n'y a plus de café, tant pis, nous boirons du thé. Ou encore, il n'y a plus de place pour Londres, tant pis, nous irons à Barcelone. Et parfois, vous ne l'avez plus en blanc ? Tant pis, je le prendrai en noir. Et même, les duplans ne peuvent pas se libérer mardi ? Tant pis, on invitera les Mercier. Depuis le soir de neige et le jour de pluie fatidique, les « tant pis » m'accompagnent. Je les entends clairement, distinctement, surgissant tels des jeans du brouhaha. Nul autre que moi ne les entend. Moi seule et l'oreille ainsi faite, attentive au « tant pis ». Le café que nous n'aurons pas bu, Londres, qui sera resté en rade, le blanc du tissu à jamais invisible, les duplans tombés aux oubliettes, tels sont mes « tant pis », parmi des milliers d'autres. J'y pense, et à la perfection qui les accompagne. Nimbés de ce qu'ils portent d'absence, auréolés de toute cette irréalité, parés de l'évidence du manque, les « tant pis » ont les couleurs éclatantes de l'idéal. Au restaurant, parfois, souvent, il me vient des envies de « tant pis », l'oublier de la carte, la tarte aux érelles, ou la cervelle de canut, ou l'omelette aux cèpes. Elles passent devant mes yeux, désirables, enfuis. L'espace d'une vision, je rêve à mon « tant pis ». Des œufs en meurette ? Hélas, non, monsieur, nous les avons rayés du menu. Ai-je besoin de le formuler à haute voix ? Non, le « tant pis » vient pour moi seul, ouvert, offert en silence à mon monde intérieur. Je le contemple intensément, orné de tous les prestiges, beau comme la chimère absente. Alors je retourne au réel, en me grattant le menton d'un geste automatique. Le « tant pis » s'est dissous, comme un génie qui retourne dans sa lampe. Je me rappelle alors que la perfection n'est pas de ce monde. Et c'est tant mieux.